Dans ce chapitre, on va s'intéresser aux sections coniques. Dans cette première vidéo, je vais d'abord introduire les sections coniques. Les coniques ou les sections coniques, c'est un terme dans lequel on regroupe le cercle, ou plutôt les cercles, les ellipses, les paraboles et les hyperboles. Alors, quelle est la relation entre ces différentes formes qui permet de les classer dans la même catégorie de formes ? Qu'est-ce qu'on connaît ? Les cercles, à peu près tout le monde est familier avec la définition du cercle, ce sont tous les points équidistants du centre. Et cette distance, c'est le rayon. Ici, on a le rayon R. Une ellipse, par comparaison, ça va être un cercle aplati. Un cercle où tous les points ne sont pas à la même distance. Un cercle un peu étiré. Les paraboles, ce sont ces courbes, typiquement en forme de U, ou vert, comme ça, que tu as pu voir, et dont l'équation classique de base est Y est égale à X au carré. Ou bien, si on a affaire à une parabole qui est sur le côté, ce sera X égale à Y au carré. Les hyperboles, c'est la notion peut-être que tu maîtrises le moins. Les hyperboles, si je trace ici un repère, les hyperboles, ça va être comme si on avait deux paraboles. La courbe, ici, qui va ne jamais atteindre son asymptote, si on prend ici le repère comme asymptote, de chaque côté. Et donc, ça ressemble en quelque sorte un peu à deux paraboles, mais un peu plus ouverts. Et pourquoi donc toutes ces formes sont regroupées dans la même définition ? Elles sont toutes appelées sections coniques. Parce qu'on peut voir une relation entre paraboles et hyperboles, et une relation entre cercle et ellipse, mais quelle est donc la relation entre hyperboles, paraboles, et les cercles et ellipse ? Mais c'est parce que l'ensemble de ces formes peut être obtenu par l'intersection entre un plan et un cône. Si je dessine en trois dimensions, donc là, il va falloir faire marcher toute l'imagination un petit peu pour visualiser un dessin en trois dimensions. Donc si je veux dessiner un cône, on va avoir ici quelque chose un peu de pyramidal, mais à section arrondie. Donc il faut imaginer ici que je le vois en perspective. C'est une section arrondie. Là, on voit ça, c'est derrière. Et là, je dessine fini, mais on peut imaginer que ces côtés continuent vers l'infini, et ils continuent de s'évaser comme ça, vers le haut, vers le bas. Si maintenant un plan vient rencontrer ce cône, et si je dessine ici un plan parfaitement perpendiculaire à ce cône, il va couper ici le cône selon une section circulaire. Donc ici, je le vois en perspective, donc ça a l'air un peu aplati, mais si je le voyais depuis le haut, ici, ce plan, il coupe le cône selon une section parfaitement circulaire. Maintenant, si ce plan vient s'incliner légèrement, et qu'il va maintenant couper notre cône selon un axe beaucoup plus aigu, selon un axe un peu plus penché, la section d'intersection ici, et bien ce sera une ellipse. L'intersection au niveau du cône est décentrée, et donc on obtient une ellipse. Et si on continue d'incliner ce plan, et qu'on obtient maintenant une intersection telle que celle-ci, on a une intersection avec le cône, qui est l'équivalent d'une ellipse ouverte, c'est-à-dire que l'ellipse, on la continue à la rendre de plus en plus aiguë, jusqu'à ce que, en fait, cette ellipse s'ouvre, et qu'on obtienne cette forme de parabole. La parabole n'est d'autre qu'une ellipse ouverte. Donc là, je représente tous mes plans qui ont comme point d'intersection commun avec le cône ce point ici, mais à chaque fois de plus en plus incliné. Si je continue d'incliner le plan, qui est maintenant vertical et perpendiculaire à la base du cône, je vais obtenir un plan tel que celui-ci. Et l'intersection maintenant, et bien il y a deux intersections, et elles seront ici, ces deux hyperboles, en haut et en bas. Donc ça demande un petit peu d'imagination pour essayer de voir en trois dimensions. Et puis bon, mon dessin est un peu chargé et pas parfait, mais c'est pour te démontrer que c'est pour ça qu'on considère que toutes ces formes sont liées. On peut obtenir chacune de ces formes en coupant un cône avec un plan. Donc on essaiera de les redessiner mieux à l'avenir, éventuellement avec des outils en trois dimensions qui sont peut-être plus claires. Mais pour cette définition de base, on peut se représenter visuellement comme ça, un cône avec un plan plus ou moins incliné qui va générer tour à tour des sections dans ce cône qui auront une forme de cercle, d'ellipse, puis de parabole, voire d'hyperbole. Et dans les prochaines vidéos, on verra comment on peut retrouver différents paramètres de ces formes ou même la formule qui permet de les représenter ou bien comment à partir d'une formule donnée, on peut les tracer. Donc voilà, à suivre dans les prochaines vidéos. – Sous-titrage Société Radio-Canada